... Plaisir de vous savoir, nombreux, disséminés à travers le monde pour suivre votre émission qui vous permet de comprendre les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous voici encore pour un nouveau numéro. Élection des sénateurs. La Sénée a rendu public le nom des sénateurs élus dans la province de Maïndombé et au Nord-Tivou. Mais bien avant ça, il y a eu des désistements des candidats qui se sont retirés de la course à l'instar de M. Thierry Moussenepo, disons qu'il y a eu beaucoup d'indices de corruption. Comment comprendre de telles revendications, de tels discours tenus ? Est-ce que ces irrégularités n'auront-elles pas un impact sur le fonctionnement des institutions qui s'installent ? Là, c'est un deuxième sujet. Mais le tout premier sujet, nous allons parler de la publication du gouvernement. Pourquoi allons-nous de report en report ? Qui bloque ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Comment comprendre les revendications des uns et des autres ? Et tels sont les menus de ce qui sera débattu au cours de cette émission. Nous avons un plaisir de recevoir pour vous le secrétaire général AI de l'Action commune pour la République Partie chère à l'honorable Elézé Rantamboué, à qui déjà nous disons bonjour et bienvenue SGAI. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est, je crois que ma première fois de répondre à cette grande émission. L'honneur nous a été fait de votre part et nous sommes là pour répondre à toutes les préoccupations, tant soit-elles. Il n'y a pas de sujets tabous, de questions ? On éviterait parce que ça friserait, ça dérangerait certaines opinions ou certaines émotions ? Êtes-vous prêt ? À l'Action commune pour la République, nous n'avons pas de tels comportements et de telles caractéristiques. Chez nous, tout est à dire, tout est ouvert, on est ouvert aussi, comme le ciel. Chaque préoccupation trouvera une satisfaction. Merci bien. Nous allons commencer par ce tout premier sujet. La publication du gouvernement qui s'est fait attendre. Nous partons de report en report. C'était prévu pour le week-end dernier. Déjà, c'est un lundi. La population a vraiment soif de voir la nouvelle équipe. Ici, d'abord, je voudrais que vous parliez en tant que citoyen, en tant que politique. Pas forcément d'abord en tant que SG d'un parti. D'abord, comment vous comprenez les retards ? Qu'est-ce qui bloque, qui fait en sorte que, qu'on n'ait pas jusque-là, le gouvernement tant attendu ? Quelle est la raison valable ? Oui, je ne sais pas comment je vais faire pour vous dissocier de tout ce qui est dans moi, parce que je suis la même personne. Exactement. Que je sois citoyen congolais, que je sois politique, que je sois qui que je peux, je suis toujours Jacques Kambay-Kazadi. Et j'estime que c'est la même personne qui répondrait. D'entrée de jeu, le gouvernement a tardé, certes. Près de six mois déjà en parlant. Il a tardé, parce que nous avons besoin de voir réellement des nouvelles figures. Nous avons besoin, bon, pas de nouvelles figures, mais de voir des animateurs des institutions. Et par là, nous voyons le chef du gouvernement qui est déjà là, et qui doit avoir toute son équipe complète, afin de faire avancer les choses au niveau de notre grand pays. Mais, d'un côté, je suis de ceux qui pensent que le président de la République, il est le représentant de cette nation. Il est, selon la Constitution, celui-là, le garant de la bonne marche des institutions. Et je pense que, sous d'autres cieux, c'est notre père, c'est notre papa. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses fils. Et j'estime qu'étant un bon père, avant de nous servir un bon plat, il doit être bien mûri. Mais ça prend beaucoup de temps, et c'est déjà six mois qui partent. Nous savons que, malgré la longueur... Comme ça, il semble pour autant avoir une équipe. Est-ce qu'en citant le nom du chef de l'État, vous insinuez que c'est lui qui serait à la base du retard ? Non. Il n'y a pas la question d'insinuer quiconque qui peut être à la base de ce qui s'est fait, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Chose qui a traîné peut-être la bonne marche de ce qu'on attend, c'était plutôt l'installation du bureau définitif de notre Assemblée nationale. Permettez-moi que je puisse un peu rebondir rapidement. Là, nous avons une équipe au niveau de l'Assemblée nationale qui dit... Nous avons suivi ce week-end le président Vittel Kameri qui dit... Qui veut placer d'ailleurs la question sur l'investiture du gouvernement parmi ses priorités. Il est élu depuis le 22, si je ne m'abuse. Ça fait plus de quatre jours qu'il est là. Le gouvernement tarde toujours. Là, ce n'est pas lui qui bloque. Je ne disais pas qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Mais je disais que le bureau définitif devait être mis en place. Et c'est le bureau qui baptiserait le gouvernement que nous attendons tous. Comme cela est fait. Ça, 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 c'est... Le bureau a été... On l'a voté la semaine passée. Et nous estimons qu'on est encore presque dans le délai pour que... Parce que, comme ça a tardé, Et aujourd'hui, le jour que nous attendons pour que cela se fasse Ne seront pas les mêmes jours qu'on a attendus jadis. Ça veut dire que, d'ici peu, En fonction de ce qu'il y a eu, de ce qui a été fait lors de l'installation du bureau définitif, Nous pensons que le gouvernement sera promulgué d'ici peu. Et cela donnera le sourire au peuple congolais qui attendait que cela se fasse. Parce que tout est bloqué. J'ai même appris qu'il y a des jeunes gens qui sont de l'autre côté du Okatanga, Qui se plaignent pour dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il y a des compagnies qui ne fonctionnent plus. Il y a des entreprises privées, bien sûr, qui ne savent quoi faire. Parce que le gouvernement a sorti. Même la paie pour certains fonctionnaires, il y a un blocage. Je ne pense pas qu'il y a un problème au niveau... Il n'y a personne qui bloque. C'était plus cet aspect-là, à mon humble avis. Et je sais que, peut-être ce soir, peut-être demain... Lorsque la porte-parole du président de la République évoque la question de... Il dit que le gouvernement, c'est imminent. Mais déjà, ça suscite un problème, des indignations, surtout sur Internet. Mais quelle signification la porte-parole de la présidence donnerait à ces mots-là ? Imminence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Congolais s'est refiers d'avoir un gouvernement qui sera mis en place si moins ? Vous le pensez ? Non, nous ne le pensons pas. Mais c'est la réalité, surtout pour cette année où nous avons eu à organiser des élections dans notre pays. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo héberge en lui beaucoup de choses qui ne sont pas dans beaucoup de pays. Et par là, c'est comme a dit l'actuel président de l'Assemblée nationale, il a dit que le Congo, c'est un éléphant. Il n'est pas comme une petite bête qu'on peut comparer à d'autres pays que nous avons vus aujourd'hui. On a élus et demain, le gouvernement sort. Non, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre ensemble et voir par quelle mesure le gouvernement peut sortir de là. Êtes-vous fier d'avoir patienté en tant que citoyen ici, pas en tant que d'abord CG, vous êtes fier d'avoir un gouvernement six mois après ? Ça ne... Vous n'êtes pas gêné, là ? Non, je voulais dire plutôt que les six mois que nous avons passés sans gouvernement ne me plaisent pas. Ça ne me plaît pas, personnellement. Mais ce n'est pas pour autant que je veux me mettre à critiquer les personnes qui devaient sortir du gouvernement. Non. Parce que les réalités qu'ils ont vécues, peut-être que nous nous sommes des ignorants. Et ces réalités-là, ils les ont poussées à retarder la chose. Ils ne sont pas aussi fiers là où ils sont. Ils ne sont pas fiers, là, je dois le rassurer. Vous parlez de quelle réalité, par exemple ? Bon. Prenons la réalité en rapport avec la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Personne ne me contredira aujourd'hui pour me dire que la sortie du gouvernement ne pouvait pas précéder la mise en place du bureau définitif. Mais là, on pouvait aussi bien nommer les membres, mais attendre l'investiture du côté de l'Assemblée nationale. Mais quand on n'investit pas, les membres, bien qu'ils soient là, ils vont travailler sur base de quel baptême ? D'un côté, Samalou Koundé, de l'autre côté, nous avons Judith Soumy, nous, on pouvait aussi faire de la même manière en entendant que l'Assemblée nationale puisse être au grand complet. Cela ne nous a pas aussi plu de voir... On s'est posé aussi des questions. Mais qui fait quoi alors jusque-là ? Bon. Qu'à cela ne tienne, il est toujours dit, malgré la longueur de l'annulé, cela finira par apparaître. Moi, je crois. Peut-être ce soir, peut-être demain, le gouvernement va voir. Peut-être. Beaucoup de dates non respectées. Non, non, nous soumettons. Est-ce qu'on vous prend... Lorsque je dis vous, parce que vous êtes... Je comprends, je comprends. ... des l'Union sacrée, compréhende. Je comprends, je comprends. Est-ce qu'on vous prend au sérieux ? Beaucoup de ratés, beaucoup de rapports, est-ce qu'on est sérieux ? Non, je demande à tout le peuple congolais. Le mal a été pris en patience, ça fait sa date. Mais qu'est-ce que vous voulez ? D'ici là, le gouvernement va sortir. D'ici là, le gouvernement va sortir. Déjà, le peuple congolais, bien et impatient, à quoi doit-il s'attendre par rapport à la taille du gouvernement, par rapport au type de personnes et, grosso modo, en termes de casting. Qu'est-ce que le peuple congolais peut s'attendre ? Une surprise, par rapport à ce que je dis ? La taille sera réduite ? Les types de personnes, en tout cas bourrées de moralité ? S'il fallait que je puisse intervenir ici, par rapport à la question, J'évoquerai beaucoup d'aspects qui viennent de mon cher parti. Le peuple congolais n'a pas besoin de personnes qui pensent que ce qui ne revient qu'à eux serait possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le peuple congolais a besoin des personnes qui sont au service des autres. Le peuple congolais a besoin des personnes qui ne dansent pas parce qu'ils sont nommés, mais qui danseront parce qu'ils ont fait un bon bilan après leur travail. Le peuple congolais n'a pas besoin des gens ou des personnes qui dirigeront ce pays, ce gouvernement. Dès lors qu'on les nomme, ils sont là dans la jouissance. Ils sont là en train de faire démonter des centres, en train de jubiler parce que leur nom est sorti dans le gouvernement, sur la liste de ceux qui vont gouverner aujourd'hui. Non. Le peuple congolais a besoin des personnes sérieuses, a besoin des personnes qui mettent les problèmes des Congolais dans leur cœur. Il y en a autant. Le Congolais souffre aujourd'hui. Le Congolais a besoin d'un nouveau souffle. Le Congolais a besoin d'un nouveau sourire. Et ce sourire-là, ce souffle-là, ne viendra que de ceux qui vont diriger. Par rapport à la telle, vous n'avez rien dit. On doit s'attendre d'avoir un gouvernement éléphantesque, un gouvernement en format réduit, un gouvernement d'égalité parfaite, hommes et femmes. À quoi devrions-nous s'attendre, par exemple ? Ce qui range par rapport à la question, c'est que tout le monde veut diriger. C'est que tout le monde veut revenir au pouvoir. Mais on peut revenir. Cela ne peut pas nous être privé. Mais on doit quand même présenter un bilan sur ce qu'on a fait hier. Je pose la question en passant au ministre qui, je ne sais pas s'il sera reconduit ou il va partir, le ministre de l'infrastructure. Je parle de ma province, du Kassai central. Tout Kananga est déchiré. Tout Kananga est morcellé. Aujourd'hui, les grandes routes, même les routes qui nous amènent au cimetière, il n'y en a plus. Vous trouverez que ce sont les mêmes personnes qui chercheront à revenir aux affaires. Je parle de Kananga parce que je viens fraîchement d'ailleurs. Je parle de Kananga parce que c'est mon fief électoral. Et c'est une des grandes parties composantes de la République démocratique du Congo. Et sous d'autres cieux, Kananga serait la capitale de ce grand pays. Le poumon. Et c'est de là où on a rédigé pour la toute première fois. Ça, c'est long l'histoire. Et vrai. Notre constitution de la nation, la constitution de la République de Mardi du Congo, la toute première, a été conçue là-bas. Kananga est une histoire. Mais cela ne fait pas de Kananga quand même une partie la plus importante. Non, au contraire, c'est la partie la plus négligée, la plus mise dans les oubliettes. Mais vous êtes avec le chef de l'État. Et c'est dans toutes... Vous êtes avec le chef de l'État. Et bien, je peux dire qu'il y a trois législatures où cette professe... Bon, il y en a autant. Je viens de l'eau tuerlée. Parce que j'ai comme impression que Kananga pose problème. Alors, je viens de l'eau tuerlée. Vers ici ou là-bas. Même pas un kilomètre de route asphaltée. Je dis bien un kilomètre. Vous arrivez à l'aéroport. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, on reconnaît la vie, on reconnaît le climat d'un pays ou d'une contrée à partir de ses frontières. Comment vous évaluez négativement les bilans d'un ministre des infrastructures alors que vous soutenez les bilans du chef de l'État ? Comment séparer les deux ? Non, le chef de l'État n'est pas un magicien. Mais c'est lui qui implique... Le chef de l'État... C'est lui, n'est-ce pas, de l'acharnement contre la personne... Non, je m'excuse d'avoir cité un ministère au hasard. En tout cas, c'est un hasard. Mais s'il faut parler du chef de l'État en cette matière, non, je ne serai pas d'accord avec vous. Comment ? J'ai une portion, j'ai tout un champ. Moi qui vous parle, c'est un exemple que je donne. Et je me dis, je ne saurais pas travailler ou cultiver dans tout ce champ. Je dis, qui peuvent m'accompagner pour que les champs ou la culture de ces champs soient effectives ? Tel dit, je suis capable. Tel dit, je peux. Alors, je mets tout le monde ensemble. Toi, tu prends ta portion. Fais ce que tu peux. Toi, tu prends ta portion. Fais ce que tu peux. Toi, tu prends ainsi de suite. Nous attendons un résultat. Le président ne pouvait pas consommer tous les champs en le cultivant. Il a trouvé que tel peut être capable, il peut être compétent en mettant ses énergies ensemble pour faire marcher la nation. Peut-être que lui aussi, il était capable, mais les moyens mis à sa charme n'ont pas permis de matérialiser comme ça. Tout ce que nous voulons ici, c'est de faire ce que nous avons entendu en 2018. Le président de la République, l'actuel, nous a sorti un bon slogan que j'aime. Et c'est une question que je poserai un jour. Est-ce que c'est le peuple d'abord qui existe toujours ou c'est nos ventres d'abord ? C'est la question que je poserai. Et s'ils feront mieux à respecter ce qu'a dit ce slogan-là un jour, parce que c'est ce qui m'a plu, moi, personnellement, je me dis, enfin, nous avons trouvé un chef de l'État qui met le peuple en avance, qui prend le peuple, il est devant lui et lui est derrière son peuple. Donc, le peuple d'abord, dans tous les secteurs possibles, nous verrons que ce pays deviendra grand. Vous êtes secrétaire général Ad-In-Karim d'un parti très cher à l'honorable Eliezer Tamboui. Dans quel état d'esprit votre parti attend la publication de ce gouvernement ? Avant, je vous ai dit que vous étiez d'abord en tant que politique, en tant que citoyen. Maintenant, je vous prends dans cette peau. Dans quel état d'esprit vous attendez la sortie de ce gouvernement ? Êtes-vous agité, sérin, vous êtes sous émotion ou comment ? Il y a eu un soupçon par rapport à ça ou quoi ? Je ne comprends rien. Je ne comprends pas la question en soi. Nous allons être agités par rapport à quoi ? Parce que s'il faudrait qu'on gère la chose publique, nous sommes préparés pour ça. On dit que vos ambitions sont démesurées alors que vous êtes un jeune parti. Il semblerait que vous êtes là en train d'exiger, Mordicus, avoir un poste ministériel. Il semblerait. Ceux qui nous traitent de nouveaux ou petits partis, je demande à Dieu de leur pardonner. parce qu'on ne mesure pas la grandeur d'un parti politique en fonction des jours ou des mois que ce parti a jusqu'à ces jours. On peut développer cela dans un sens évolutif. Nous sommes jeunes. Nous avons atteint le seuil de recevabilité. Nous avons atteint le seuil électoral. Mais c'est grâce au regroupement, ce n'est pas la serre quand même. Et quand bien même on peut suivre dans ce même regroupement, vous allez toujours réaliser que c'est l'action commune pour la République qui a fait autant. On ne se lance pas des hologes nous-mêmes, mais c'est une réalité. D'ailleurs, si les choses étaient plus encore sérieuses, nous n'aurions pas. Le peu de députés que nous avons, nous aurions plus. Mais nous sommes en démocratie. Nous avons accepté tout ce qu'il y a eu. Et si nous étions bien avertis en avance par rapport à ce qui devait être fait, même lors des recours, parce que la République nous a donné beaucoup d'occasion, beaucoup d'opportunités pour faire le suivi de ce qui peut être fait. Dans les cours des tribunaux, si nous étions bien avertis, je le dis et je souligne, parce que là il s'agit de mon cas, nous avons suivi le mot d'ordre pour dire qu'on ne peut pas s'entre-attaquer dans le regroupement, on ne peut pas faire ceci, c'est là. Vous insinuez qu'il y aurait certains candidats, certains regroupements qui ont bouffé vos candidatures. Une nomination ? Ah, non, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Mais du moins, nous savons que, et ils sont conscients, tous ceux-là qui pensent que l'action commune pour la République, c'est un petit parti politique, mais c'est un plus grand parti politique. Vous êtes CG. Vous êtes CG, je dois rappeler, à I, maintenant là, est-ce que vous avez proposé, vous avez aligné des candidats au poste ministériel ? Comment, si oui, comment avez-vous procédé pour trouver, faire le choix sur les noms de personnes ? Non, c'est un travail qui a été fait au niveau, toutes les rencontres qui ont été faites en rapport avec cette sélection-là. C'était au niveau du regroupement, parce que nous, nous sommes de ceux qui... Vous êtes quand même secrétaire général d'un parti. Non, mais là, je n'avais pas encore la charge, l'intérim que j'ai aujourd'hui. La secrétaire générale, capable Sophie Kakoudi, c'est elle qui faisait partie de la délégation, et elle n'était pas aussi obligée de me donner le compte-rendu de toutes les rencontres qu'elle a faites ensemble avec l'équipe de notre regroupement. Et là, nous laissons... Je laisse la main à la personne qui a été de l'autre côté, comme moi je n'étais pas là, et je ne sais pas trop sur ce qu'il y a eu. Et aussi, parce qu'il s'agit du regroupement, nous respectons les principes. C'est le regroupement qui prend le devant pour aller... Et le parti vient après. Le parti vient après. Et Dieu merci que dans le regroupement, les coprésidents, la coprésidence du regroupement en question, c'est le capable président Elézère Mtamoué qui fait partie de cette coprésidence. Admettons que le candidat, admettons que le candidat présenté, soutenu par votre parti, a été déclassé, le candidat. Admettons que si cela arrivait, et si cela arrivait, n'essayez-vous pas frustré au sein de ce regroupement ? Non. Nous ne pensons pas que cela serait fait ainsi parce que nous sommes un grand parti politique. Vous êtes sincère entre vous, vous le pensez ? Nous sommes le plus grand parti politique de ce pays. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je répète que l'action commune pour la République, c'est une grande partie de ce pays. Mais qui n'est pas encore implantée sur l'ensemble du territoire national ? Informez-vous, informez-vous, dans deux ans d'extérieur, une année et quelques mois, nous sommes dans plus ou moins 20 provinces sur le 26. Informez-vous aussi, dans beaucoup de partis politiques. d'ailleurs, un, ils n'ont pas de siège. Deux, ils n'ont pas fait l'implantation dans des différentes provinces. Trois, vous n'allez pas trouver dans ce parti-là le respect de la géopolitique comme nous l'avons fait chez nous parce que chez nous, toutes les provinces doivent jouer un rôle en commençant par le président et aussi dans le secrétariat général. Vous allez trouver que nous, on ne peut pas marcher comme tout le monde. Et l'action commune pour la République, c'est la pépinière de cette nation. Si le président de la République a besoin des bonnes gens, a besoin des bonnes personnes qui peuvent bien gérer, il doit puiser chez nous. Nous avons des bonnes et meilleures parties. Nous allons, peut-être à vers la fin, revenir sur la question du fonctionnement de l'administration de votre parti. Mais restons dans la publication du gouvernement. Certaines administrations disent que votre président serait, je dis bien Sarah, serait pressenti, ministrable. ça vous dérange si cela ne se réalisait pas ? Ça vous dérangerait ? Donc, il y a deux sentiments dans la question. Le premier sentiment, ça dérange si notre président est ministérable. Et le deuxième sentiment, ça dérangerait ? à vous de répondre en tout cas, libre à vous. Nous avons dans notre hymne du parti qu'on appelle le patriote, le troisième strophe dit ceci. Dans la démocratie, arrachons le pouvoir, conservons-le le plus longtemps. ça veut dire que nous ne serons pas dérangés ni parce que nous sommes ministérable, ni aussi parce que nous ne le sommes pas. comment vous allez gérer cette tension ? Nous n'allons pas assister à des scènes du genre nous ressortissons membres de la serre fustigeants, nous, 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 est-ce que vous serez à même de gérer toutes ces frustrations au cas où cela revient ? aux autres que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. et dans l'action commune pour la république, nous parlons du pouvoir de l'amour et non de l'amour du pouvoir. On dit que là c'est théorique. Mais on n'a pas encore géré. Dans la pratique. Mais dans la pratique, nous avons pratiqué quoi et où ? Nous sommes là action commune pour la république. Nous avons été dans quelle institution dans ce pays ? Aucune cette théorie dont ils font allusion. Oui, nous l'atteignons. Mais qu'ils ne parlent pas de la pratique parce qu'on n'a jamais pratiqué. Jugez-nous le jour où nous allons pratiquer. Jugez-nous le jour où vous trouverez que ce que disait l'action commune pour la république n'est pas pareil à ce qu'ils font aujourd'hui. Or, nous, ce que nous disons c'est ce que nous faisons. C'est ça la différence avec notre parti politique. comparaison n'est pas raison. Ils sont pour autant trop martélés sur le nom de la personne. Mais on dit si, je préfère utiliser le conditionnel, si votre président est nommé, il le serait non pas parce que soutenu par l'ACER, mais parce que c'est son combat en tant qu'individu. comment vous répondez à ceux qui pensent ainsi ? Il aurait usé son agenda et non celui du parti. Vous le pensez aussi ? je pense que tous les deux jouent un rôle. Il a été dans le combat, c'est vrai. On ne le peut pas lui priver cette réalité. Elézère Ntamboué, c'est un nom qui qui n'échappe personne dans ce pays, dans le combat. Il est initiateur de beaucoup de bonnes choses pour ce pays. Elézère Ntamboué, la personne de Elézère Ntamboué n'est pas à négliger, n'est pas à négliger dans la gestion de la chance publique dans ce pays. Ça c'est des deux. J'ai dit tous les deux jouent un rôle. En tant que président du parti, oui, l'action commune pour la République a aussi joué un rôle pour que l'homme d'Elézère soit aussi ministérable aujourd'hui. Parce qu'on va poser des questions d'ailleurs, ça revient de temps en temps. Celui-là veut être ministre, il a quel point politique ? Ça revient. Mais Elézère Ntamboué a un point politique. Il est président d'un grand parti politique dans ce pays. Il a ressorti dans son parti plus de sept députés nationaux. Ça là aussi, ce n'est pas la moindre, cher Congolais. Il a ressorti autant de députés provinciaux. Il y a de conseillers municipaux. de quel point politique parleront-ils ? On dit de lui qu'il est devenu trop prétentieux. Vous le pensez aussi ? Non. Ça, ce sont des paroles de bonnes personnes à use. C'est de la haine. C'est de la haine. Ils doivent être tranquilles. C'est le temps. Le temps des dieux existe. Dieu a une méthodologie. Dieu sait comment façonner les gens. Dieu sait comment amener les gens à un étendard voulu par lui-même. Ils doivent comprendre que ça, c'est une étoile qu'on ne peut pas éteindre aujourd'hui. Et nous sommes fiers de cette étoile. Serez-vous de soutenir ou de proposer, de soutenir d'abord une autre personne que Eliezer Tamboué ? Si vous, le dossier, là, vous revenez, on dit n'importe quelle personne excepté M. Eliezer Tamboué, vous pensez que lui sera très à l'aise de soutenir quelqu'un à ses postes ou bien au fauteuil, sur le fauteuil d'un communiste. Vous le pensez aussi ? Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas cet homme d'Elyzer. Beaucoup ne le connaissent pas. Vous pensez que c'est facile que cet homme abandonne le micro ? Vous le croyez ? Il aime bien son métier. Mais s'il va le faire, parce que nous nous l'aurions demandé de le faire. Et je peux vous choquer pour vous dire que il peut aussi vous choquer en retour en demandant à une autre personne d'aller gérer si jamais cela arrivait. Là vous êtes dans les chapelets des bonnes intentions, vous ne le pensez pas ? Non, nous nous prenons sur le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Vous n'avez jamais eu un poste ministériel et la première occasion qui vous est offerte. Vous pensez que ça sera ? Ça peut aussi commencer aujourd'hui. Jugez-nous, c'est l'on ce qu'on va faire. Déjà qu'on dit dans votre parti, vous avez beaucoup de guéguerres dans des ans, on ne sait pas si tu es la serre avec son présidium qui est instable. On accuse. Vous pensez que si on veut aller dans la même logique, si on veut aller dans la même logique, dans nos maisons respectives. Aujourd'hui, on propose une autre personne, cela ne va pas créer un autre camp. Non, 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 je ne peux pas laisser passer ça. Même dans nos maisons respectives, il y a toujours eu des petits problèmes. Il y a toujours eu des petits couacs. Cela n'empêcherait pas cette maison-là d'évoluer. Cela n'amènera pas du feu pour que la maison se brûle. Non, au contraire, on recule, on regarde d'où nous venons. parce que chez nous, c'est l'action commune pour la République. Des guéguerres, des petits soucis entre les uns et les autres, ça a toujours existé. Je ne peux pas les nier aujourd'hui parce que nous ne sommes pas des ceux-là qui pensent qu'il faut qu'au bout qu'à l'au bout pour gagner les armes et ceux qui nous écoutent. Non, il y avait eu des petits soucis. Bien réparables, structurement réparables, aujourd'hui, la paix règne dans la serre comme par vous. Cela, je dois le garantir à tous ceux qui nous suivent. Et c'est un exemple. Et je pense que ce sont les turbulences qui ont existé et qui ne reviendront plus jamais. Parce que là, nous savons comment nous maintenir dès lors que quelque chose de mal viendra. Publication du gouvernement parce que nous sommes là. On revient encore et puis publication du gouvernement. qu'est-ce que votre parti a travaillé, a proposé ou bien propose pour que le membre qui sera nommé soit à la hauteur ? Vous avez incarné un cahier des charges déjà fourni ou bien vous avez proposé quelque chose pour le prochain gouvernement ? Oui, je pense que d'abord nous-mêmes à l'interne. La composante même de structure des bases de notre parti, c'est déjà un gouvernement informel. Donc nous pensons déjà sur ce que nous pouvons faire si jamais nous serons aux affaires. Et cela nous permettrait dans des différentes rencontres qu'il y a eues, j'estime que, parce que je n'ai pas été parmi ceux-là qui ont été dans ces rencontres, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous ne sommes pas une partie qui prend sa langue et met dans la poche. À toute occasion possible, nous avons toujours l'occasion de dire quelque chose. D'ailleurs, récemment, le président de la République a appelé tous les députés nationaux. Notre capable président du parti faisait partie de cette rencontre. Il a dit quelque chose qui a aussi rassuré. Parce que quand on lui parle, il serait difficile de le dissocier de la serre à la personne des lésertames. Il fait un tout, c'est le tout. Et tous ceux qui comprennent, qui connaissent déjà ce que c'est la serre, comprennent que ce que cet homme sort, c'est la philosophie générale de l'action commune pour la République. Dans la proposition de vos éléments, la composition, en fait, des éléments dans votre cahier des charges, aujourd'hui, les Congos, s'il faudrait commencer par les secteurs prioritaires, la serre, consultée par le président de la République, proposerait de commencer par quel secteur le gouvernement qui commence déjà. Vous attendez beaucoup plus le gouvernement dans quelle matière, dans quel secteur ? Nous sommes plus dans le champ. Ça, ce n'est pas ignoré aujourd'hui. Nous, nous sommes dans le champ. Bilanga d'abord. Combien d'hectares déjà ? Non, d'ailleurs, il y a eu même une proposition. Le capable président doit avoir une loi. Je ne sais, mais je ne peux pas dévoiler tout ce qu'il est en train de préconiser faire. mais il pensait, la serre pensait que quiconque voudrait aujourd'hui aller dans une ou autre compétition, il doit avoir autant d'hectares de champs. Les églises qui existent aujourd'hui, qui nous font du bruit chaque nuit, doivent avoir autant d'hectares de champs. Le parti politique qui existe ou qui voudront exister, doivent au préalable avoir autant d'hectares de champs. Demain après-demain, nous verrons ce que sera ce pays. J'aurais appris d'ailleurs qu'à Brazzaville, un ministre ne doit pas manquer au moins deux ou trois champs de manguier. J'aurais appris ça. Je ne sais pas si c'est... Je vais vérifier si l'information qui m'a été donnée est vraie ou faite. Donc, nous sommes d'abord... Nous d'abord, c'est le bilanga. Vous placez le champ devant les questions sécuritaires, l'infrastructure dont vous avez aussi déclaré... Non, je ne minimise rien. La sécurité, effectivement, on en parle, on parle du patriotisme à chaque moment. Nous savons que la paix va régner dans ce pays. Ça, nous faisons confiance à notre président de la République. Il n'a jamais changé son langage par rapport à la sécurité. Et il n'y a pas seulement. C'est pourquoi les gens peuvent penser qu'au Congo, il n'y a que le problème en rapport avec la sécurité en termes de la guerre et consorts. Il y a aussi l'insécurité alimentaire. Il y a des contrées où un enfant ne peut pas manger deux fois par jour. Il y a des contrées où il est difficile d'accéder à la consommation facile s'il en faut. Et aujourd'hui, on ne va pas s'éterniser dans l'aspect sécuritaire comme la guerre existe à l'Est. Nous faisons confiance à notre armée. Nous faisons confiance au président de la République. Il y a aussi d'autres aspects. Entre autres, nous parlons du champ ou des champs. L'agriculture dans notre pays. Jadis, nous étions premiers en exploitation du coton. On avait une bonne classification en exploitation du café. Où sont partis tous ce qu'on faisait hier ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ça ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ce pays sans passer par les champs ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Très bien. Vous avez été sur terrain. Vous avez accompagné les candidats de la SER aux élections sénatoriales. La CENI venait également aussi de publier les résultats pour le Maïndombé mais également pour le Nord-Kivu, les sénateurs. Je voudrais qu'on parle et de sénatoriales et gouverneurales à la fois. Il y a eu deux candidats qui ont décrié la corruption à grande échelle. Vous, en tant que secrétaire général AI d'un parti politique, ne voyez-vous pas que les irrégularités décriées par certains candidats pourraient avoir un impact, une influence négative sur le bon fonctionnement de nos institutions et va entacher comme ça le mandat de Félix Tissékédi. Vous ne le pensez pas ? Sans trop réfléchir. J'estime que ce n'est pas une bonne pratique. Déjà, je dois l'avouer, ce n'est pas une bonne pratique, la corruption pour devenir sénateur, gouverneur. Moi, je pense que quand on veut être gouverneur, on doit avoir le baptême des électeurs. qu'est-ce qui compte ? La personne elle-même, son projet de société et qu'est-ce que la personne va faire pour la population ? Réfléchissons un tout petit peu. Je suis député provincial élu par la population. La population me donne mandat de lui trouver un gouverneur. C'est-à-dire que le mandat que j'ai en tant que député provincial, je ne le suis pas, c'est vrai, dans le vrai sens, mais c'est un exemple que je donne. Le mandat que j'ai en tant que député provincial provient de la population et cette population-là sera gérable par la personne que nous, les députés provincials, nous allons élire. Quand on fait du fiasco lors de ces élections, on n'a pas... Les députés provinciaux, provinciaux plutôt, ils oublient qu'ils ont un compte à rendre à cette population qui leur a donné mandat. Quand ils se laissent faire, ils se laissent faire devant des situations où chacun d'eux est corruptible, comme c'est décrié dans beaucoup de provinces. Quand ce gouverneur-là, bien que proclamé, confirmé par les cours et tribunaux, gouverneur de la ville X, quand il ne va pas faire ce que la population attend, combien seront capables d'engager leur pouvoir parlementaire pour sa destitution ou pour son contrôle ? Combien le feront ? C'est là où le problème se pose. Qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, je pense que nous devons quand même à un niveau être sérieux. À un certain niveau, nous devons être sérieux. Ce n'est pas pour rien chez nous à l'Action Communique pour la République. Nous nous appelons des capables et non des camarades. On ne blague pas avec la gestion de la chose publique. C'est dans la camaraderie qu'on peut faire n'importe quoi. Mais quand on est capable, déjà, vous vous sentez, nous avons des candidats bourgmistes dans notre parti. Et chaque jour, nous les tirons aux oreilles. Là-bas, on n'a pas besoin de voir X personnes, Y personnes. On a besoin de comprendre que celui qui travaille, c'est l'Action Communique pour la République. Et ils ont des comptes à nous rendre. Au moment opportun, nous les appelons en retour. Dites-nous ce que vous avez fait depuis que vous êtes là. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Et vous trouvez les gens qui se proclament, qui se disent nous sommes capables d'aller faire quoi ? Aller corrompre pour devenir gérants dans ce pays. Non, mais c'est... Nous enfonçons notre pays dans beaucoup d'irrégularités que nous sommes en train de préconiser nous-mêmes. J'ai promis ici de parler rapidement de la serre parce que le temps a déjà fait défaut. Certains de vos députés auraient été cités dans, entre guillemets, dans la corruption. Certains de vos députés provinciaux. On n'a entendu aucun mot de la serre, aucune déclaration, silence radio. Vous confirmez les allégations ou vous pensez que ce sont des racontards ? Vous savez que... Parce que c'est un silence radio. Vous savez ! La serre n'a pas fait de déclaration alors qu'on a vu de djip coller, scotcher sur les noms de vos députés et membres de la serre être cités dans les corruptions. Silence radio, secrétaire général aïe. Si tout le monde du peu perdé se taisait comme a fait, comme fait leur chef, nous acclamerait. de l'acharnement contre le peu perdé, c'est l'idéologie préconisée par le la serre. Le peu perdé doit suivre la ligne de conduite de leur chef. Je suis en train d'arriver quelque part dans ce que je dis. Le silence aussi, c'est une réponse. L'un des mois a l'idée de dire du n'importe quoi, mais il est dit aussi qu'on répond à un imbécile par le silence. Par là, je comprends que le nom d'un tamoué lézère fait un problème dans la population, dans certaines têtes de personnes qui nous entourent. Parce que il est député provincial, député national et qu'il y a un député qui siège en tant que son premier suppléant aujourd'hui s'il ne cite pas les noms d'un tamoué. Mais je leur promets que cet homme-là n'est pas dans les magouilles. Je me permets de devenir son avocat parce que beaucoup ne veulent pas devenir les avocats des autres. Non, et moi, nous vivons. J'accepte de devenir l'avocat du capable président Eliezer Ntamboué, l'honorable. Tout le monde ne peut être dans des pratiques. qui font que ce pays puisse s'enfoncer. Ce n'est pas la personne d'un tamoué qui peut faire ça. N'est-ce pas les yeux doux que vous le faites au chef parce que vous êtes là? Une fois vous ne serez pas là, vous allez dire que vous... nous sommes sur la terre que Dieu nous prête vie et vous allez mieux me connaître qui je suis, qui je représente. Je suis de ceux qui ne jettent pas des éloges sur des personnes pour leur faire plaire et à l'action commune pour la République. Nous avons ce qu'on appelle l'échange patriotique et non matinée politique. Dans l'échange patriotique, même lui, le président, quand il parle et il dit des choses qui ne tiennent pas, on lui dit qu'à pas le président ça, ça ne s'est fait jamais dans d'autres partis politiques où il y a des autorités morales et nous savons où nous sommes. Voilà pourquoi je suis fier d'être à Serre. Je vais lui faire des beaux yeux. Pourquoi? Parce que je connais la personne. Qui de lui a déjà envoyé ou il lui a déjà donné quelque chose? Papa, on est là. Votre micro est là. Je ne sais pas si vous prouvez à qui la parole de dire ce que moi j'ai dit contraire de me contredire dans ce que je dis aujourd'hui. Qu'il vienne avec des preuves à l'appui pour justifier ce qui est fait, ce qui a été fait. Mais je sais que la personne des lézernes tambouées, cette figure-là, ça pose un problème. Il n'a pas encore été insulté. On l'a insulté encore davantage. Ça, nous le savons. mais que le Congolais sache que quand Dieu a mis une étoile sur la tête ou sur le fond de quelqu'un, personne n'a le pouvoir d'effacer cette étoile. On vous accuse personnellement parce que le temps ingénieur va en tout cas nous permettre pour cette petite question on vous accuse d'avoir créé une scission, une division au sein de la serre. Il y a un camp qui se réclame proche du Cambay. Il y a un autre camp qui se dit être proche de Sophie Kakoudji. Est-ce vrai ou faux? Ah, ça commence. Mais il n'y a personne avec qui j'entretiens des bonnes relations dans ce parti comme capable Sophie Kakoudji. c'est une dame bien. Non. Quand on diverge, ça ne peut pas se dire ou se traduire en groupe. Non. Moi, je ne suis pas là pour donner des avis pouvant plaire aux autres. Non. je suis là pour dire la vérité. Dans chaque maison, il y a toujours de petits couacs. Il y en avait. Les petits là, il y en avait. Mais pour aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà pourquoi il m'a donné l'intérim lors de son absence quand il était allé à la bataille au niveau de la province de Tanganyika. C'est moi qui gère le parti aujourd'hui. La personne avec qui tu ne partages pas les mêmes avis, comment tu vas lui confier une lourde charge comme celle-là ? Ce sont des petits esprits qui pensent que ça ne marche pas. Un dernier mot parce qu'on va conclure déjà l'émission. Je dis merci à l'émission Carré. Carré Logique. Carré Logique. En tout cas, c'est vraiment Carré Logique cette émission. Je dis merci au capable président honorable Eliezer Ntambouin-Poché-Charment qui nous a donné la lourde charge laquelle nous défendons aujourd'hui lors de ces émissions que nous tenons ensemble avec nos amis. Je dis merci à l'honorable à la capable honorable Sophie Kakoudi Maman et Maman là où elle est paix dans votre maison. je dis bonjour ou bonsoir à tous les capables du monde entier. C'est moi le capable Jacques Kambay secrétaire général adjoint en charge de l'organisation du fonctionnement et faisant fonction du secrétaire général parce que je joue son intérim. je nous demande d'être unis d'être dans l'action et d'être capables parce que dans ça ce pays va prendre des nouvelles envols. quoi de neuf c'est d'inviter tous ceux qui tardent encore à venir se joindre à nous. L'action commune pour la république c'est un bon endroit c'est un bel endroit où nous allons déployer tout ce que nous détenons pour faire marcher ce grand pays qui est la république démocratique du Congo. L'action commune pour la république c'est la pépinière de cette nation congolaise là où le président de la république peut venir prendre des nouvelles plantes pour aller faire un bon champ qui va faire nourrir toute la nation. En tout cas merci et je suis content. Très bien c'est son infini avec votre numéro spécial de Carriologique nous avons eu un bonheur de recevoir Jacques Ambaï secrétaire général A.I. au sein de l'action commune pour la république nous disons un grand merci au DIPRO le directeur de programme Amos Loubaki merci à la prise de vue messieurs Yves Bolofa Manix Kembolo derrière les caméras et les machines aussi restez nos fidèles retrouver cette émission sur Youtube Toko Koma Ndeko Eliezer mais également sur TNT Toko Mioapi Télévision les programmes et les bonnes choses continuent sur nos antennes merci bien Sous-titrage Sous-titrage